Alors je peux dire que la maison de l'Ukraine pour moi c'est un très beau projet, c'est évident qu'on me l'a proposé, je ne me suis pas posé la question, tout de suite j'ai eu envie de le faire. Projet très très symbolique et puis en plus quand ça s'adresse au monde étudiant je trouve ça encore mieux. Le pays n'est pas représenté à la cité universitaire, c'est une cité mondiale puisque je crois qu'il y a 150 nationalités qui s'y croisent. C'est d'ailleurs un lieu qui m'a toujours beaucoup plus parce qu'il symbolise les différentes époques et les différents pays, le tout sur un même site, je trouve ça assez étonnant. Notre projet c'est de faire, c'est de suggérer un lieu où les étudiants pourraient habiter, vivre et on peut même dire travailler. Nous avons travaillé sur un projet assez symbolique mais qui peut être proche d'une réalité. C'est un bâtiment qui fait environ 4000 m² et sur lesquels on pourrait avoir en partie haute, les parties blanches sont des bâtiments un peu en lévitation, sur un socle en réalité qui lui-même a deux niveaux et dans lesquels on pourrait avoir des bibliothèques, des salles de travail, un auditorium, des salles de musique. Donc vraiment on recrée un monde pour les étudiants où ils vont pouvoir se croiser, travailler et se développer. Donc c'est ça qui nous intéressait. Il y a un tout petit clin d'œil si vous voulez sur ces volumes en disant lévitation qui a un petit côté un peu architecture constructiviste un petit peu et j'aime bien ces volumes comme ça qui se composent et qui créent une skyline assez intéressante sur le projet. Donc on a envisagé 80 chambres sur un mode particulier, parce que c'est pas 80 cellules comme ça, c'est 80 chambres qui sont réunies par petits groupes de cinq. Nous proposons des appartements dans lesquels on trouvera cinq chambres, deux salles de bain, une cuisine, une salle à manger, un séjour. Donc c'est des petites cellules un petit peu, j'allais dire, presque familiales que l'on crée pour ces étudiants. C'est du vrai co-living quoi. Et ça permet de faire des chambres beaucoup plus petites mais des espaces communs beaucoup plus grands. Donc beaucoup de symbolique entre le constructivisme, beaucoup de symbolique avec les matériaux verriers qui seront à la fois blanc et jaune, beaucoup de symbolique entre un socle, j'allais dire éducatif, un socle culturel et puis des habitations en lévitation sur cette construction.